Le salon de Barcelone est le meilleur salon aujourd'hui dans le monde donc c'est vrai que c'est assez stressant et puis en plus il y a tout le cérémonial de choisir les 16 mannequins qu'on va avoir, est-ce qu'on va vraiment les avoir sur place parce qu'on voulait changer au dernier moment, les retouches à faire sur place, il faut que ça tombe impeccable sur les filles. Il y a moult problèmes qu'on peut imaginer dans sa tête en partant pour le salon de Barcelone mais par contre moi je dis toujours « the show must go on » donc on fait avec. L'enjeu c'est que le replay va sortir donc il va falloir y aller et il faut que ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis Lucrèce Falcoz, directrice générale de Saint-Béline avec 38 ans d'expérience et aujourd'hui directeur artistique. Devenir créatrice n'a jamais été une réelle ambition pour moi mais au fil des années, en écoutant, en créant aussi avec l'équipe, ça s'est fait naturellement. J'ai fait un BTS de commerce international mais je ne voyais pas du tout assise derrière un bureau donc j'avais ce besoin permanent d'être au contact des gens, discuter, écouter, aider. On est exactement six personnes ici donc on n'est pas nombreux mais j'ai quand même cette chance d'avoir une superbe équipe qui quand je dis « allez on fait un perfecto » mais le ZIP il est en travers. Elles sont tout de suite partantes. On est une équipe très soudée et on se complète toutes mutuellement. Chaque personne a son rôle et a son mot à dire surtout et ça c'est très important parce que c'est la touche des unes et des autres qui donne un très bon résultat au final. L'inspiration, on essaie de l'acquérir quand on écoute beaucoup les futurs mariés dans les boutiques. Ça c'est une première chose. Dans le processus créatif, il y a le passé qui a été un best-seller et puis il y a le présent qui doit être avant-gardiste. Donc il faut qu'on arrive à mélanger les deux. On a quand même bientôt 50 ans d'existence. On a une richesse incommensurable du patronage dans notre système. On s'assoit en face de l'ordinateur et on lui dit « tu mets ce corsage-là avec cette jupe-là ». On sait que ça va peut-être pas forcément tomber bien ensemble mais on fait déjà les montages et puis ensuite c'est par là qu'on commence à réajuster. Et en fait, on ne baisse jamais les bras parce que si c'est pas abouti, on dit que c'est parce que c'est pas pour maintenant. Donc on le laisse de côté et on le reprend aussitôt après. Et vous voyez, ce que j'ai sur moi là aujourd'hui, c'est ma tendance. Et ça va forcément être quelque part en 2025, dans la collection 2025. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le salon de Barcelone aujourd'hui est le meilleur salon dans la mode initiale. C'est un salon où on voit les clients du monde entier. Saint-Béline est très fière d'y être présent et de les accompagner depuis plus d'une trentaine d'années. C'est moi les filles. Pour la collection 2024, ça a déjà d'abord été une inspiration autour des Jeux Olympiques qui vont avoir lieu en 2024 à Paris. Avec Jean-Philippe, notre président, qui a eu cette idée qui m'a un peu perturbée au début parce que je ne voyais pas comment j'allais interpréter ça. Quand on fait une collection, on a toujours envie de l'identifier à quelque chose qui est toujours une mise en scène quelque part autour de ça. Et c'était bien parce que, étant une compagnie française, qu'on puisse parler des Jeux Olympiques qui allaient se passer à Paris. On peut s'amuser à allier tout ce qui brille, tout ce qui est shining. Après, ça s'est fait tout simplement. Tout est toujours compliqué et stressant quand on sait qu'on va se retrouver devant une cinquantaine de journalistes, une centaine de photographes. On met un peu notre collection à nu et il faut que ça plaise. J'espère toujours que j'ai assez de temps pour que mes robes soient bien vues. Enfin, on espère toujours tout, mais bon, j'avoue franchement qu'en 25 ans de défilé à Barcelone, je ne suis quand même pas trop à me plaindre. Je suis hyper active, donc je ne me vois pas à la retraite malheureusement ou fort heureusement. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faudra que je lève un peu le pied, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. J'ai commencé avec Saint-Béline et je pense que je finirai avec Saint-Béline. J'ai eu la chance dans ma vie. J'ai eu l'épanouissement professionnel que j'ai pu avoir, que j'ai encore. Être directeur artistique, ça m'a permis de me révéler d'une autre manière, des faces que je ne connaissais pas de moi, que j'ai découvertes. Et je pense que quand je regarde dans le rétroviseur aujourd'hui, je suis fière. Si c'était à refaire, on revient 38 ans en arrière, je pense que j'en ferais exactement la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...